beaucoup de questions, des questions que j'essaie de jongler dans ma tête toujours quand je suis en train de travailler dans la traduction de la Bible et je suis très content de maintenant avoir des spécialistes en face de moi, des personnes à qui on peut adresser ces questions. Alors merci beaucoup d'être là, Dr. Michel. Comment ça va? Ça va, ça va très bien, Drew. C'est une joie pour moi d'être là cet après-midi, surtout de voir beaucoup, beaucoup de figures familières, des amis, des personnes avec qui on a travaillé depuis très, très longtemps. Donc c'est vraiment une joie pour moi d'être là cet après-midi. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et j'aimerais présenter également celui qui va m'aider à co-animer ce webinaire. Ça, c'est Monsieur Hervé Foto. Je vois son joli visage là-bas devant moi. Lui, il est conseiller en traduction et coordinateur de traduction pour la capitale dans le grand sud du francophone. Bienvenue, Hervé. Comment ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Merci. Et la maison aussi? Comment va Madame et les enfants? Je crois que ça va. Madame est connectée, je l'ai vue. Ah, ok. Je voudrais simplement rendre grâce parce que c'est un honneur de pouvoir faire cet exercice avec le docteur. C'est vraiment un honneur. Nous savons que nous bâtissons sur ce qu'ils ont déjà placé devant nous. Et ils ont mis la bas très haut devant Bagary pour pouvoir dépasser ce qu'ils ont fait avant nous. Merci. Voilà. Amen. Amen. On va se lancer directement dans l'interview. Docteur Michel, j'aimerais savoir si une élite d'une communauté linguistique locale vient vers vous en disant qu'il aimerait avoir la Bible dans sa langue. Quelles sont les premières questions que vous lui poserez? Merci beaucoup, Drew. Je crois que c'est une situation très familière pour les agences de traduction de la Bible d'avoir des individus qui se présentent et qui montrent beaucoup d'enthousiasme pour voir la traduction dans leur langue maternelle. C'est un phénomène presque quotidien. Mais généralement, on ne peut jamais rester juste au niveau d'une demande comme celle-là pour engager une quelconque action. Il faut aller un peu plus en profondeur, poser des questions initiales, afin de voir comment orienter la question qui est posée par la personne en face. Et je crois que trois préoccupations peuvent orienter au moins les questions préliminaires. La première, c'est déjà de savoir quelle est la situation de la communauté linguistique dont il est question. Parce que nous devons être clairs, la traduction de la Bible n'est pas quelque chose que l'on fait pour les communautés. La traduction de la Bible, c'est une activité qui doit engager la communauté elle-même. Elle doit être au centre de l'activité. Donc, il serait question de se demander, est-ce que c'est une demande individuelle ou bien est-ce que c'est vraiment une demande communautaire? Ça, c'est la première question à se poser. Et se poser cette question par rapport à la communauté, parce que les atouts de la communauté seront essentiels et nécessaires pour une bonne marche de la traduction. Par exemple, est-ce que cette communauté a déjà l'habitude d'organiser, de conduire des projets, de réaliser des choses ensemble? Est-ce que cette communauté a des atouts humains, par exemple, en termes de personnes éduquées, intellectuelles, ainsi de suite? Quelles sont les réalités, quelles sont les capacités de cette communauté? Je crois qu'il faudrait d'abord se poser des questions au niveau de la communauté, ensuite se poser des questions au niveau, par rapport à l'Église dans cette communauté. Parce que l'Église reste l'expression de la présence de Dieu dans la communauté. Et nous devons pouvoir mettre notre focus dans l'action de traduction sur l'Église. Tout doit être centré autour de l'Église. Et dans ce cas, il sera question de se demander, est-ce qu'une Église est présente dans la communauté? Quelle est la force de cette Église? Comment travaille-t-elle? Dans quelle langue? Est-ce qu'elle a vraiment une préoccupation pour l'évangélisation des peuples qui parlent la langue en question? Comment se fait la formation chrétienne? Est-ce que ça se fait dans la langue en question? Ainsi de suite. Donc, il doit se poser un ensemble de questions préliminaires. Et la troisième chose qui serait essentielle, à mon avis, serait de se poser la question, quelle est la situation de la langue dont il est question? Parce que nous savons, il y a toujours cette réalité. Je me souviens quand je faisais mes études de maîtrise à l'époque, à l'université, parce que ma langue, en fait la variante de la langue que je parle, c'est une variante du dialecte standard. Quand ma communauté a réalisé que je faisais une maîtrise en linguistique, alors on m'a appelé, on a dit, bon, maintenant que tu as étudié la linguistique, il faut que tu fasses le standard de notre langue et que nous puissions aussi proclamer notre autonomie de cette façon et tout. Il faut se demander, est-ce qu'on est en train de nous demander de traduire dans un dialecte qui posséderait peut-être déjà une traduction dans une autre variante? Est-ce que cette personne est en train de nous inviter? Peut-être dans une langue qui est en train de perdre sa viabilité parce que peut-être les locuteurs de la langue ont déjà disparu et ainsi de suite. Ou bien, est-ce que c'est une langue qui est en transition parce que les gens parlent plus une autre langue que celle-là? Donc, il y a beaucoup de questions à se poser avant d'engager quelques actions que ce soit. Wow, ça c'est très riche. Cela nous donne beaucoup de pensées, beaucoup d'idées auxquelles nous devons réfléchir. Mais je suis un peu surpris de savoir que la réponse n'est pas immédiatement oui. Naturellement. Je crois que répondre peut-être dans un passé que j'appellerais lointain, on avait peut-être l'habitude de dire tout simplement oui. Oui, mais je pense que si nous voulons une traduction et une traduction qui ait de l'impact, une traduction qui est effectivement utilisée par l'église, par la communauté locale, il faudrait bien que le oui soit précédé d'un ensemble de questions qui vérifient l'exploration et qui vérifient l'aptitude de la communauté à participer plutôt que d'être juste un bénéficiaire passif des actions peut-être de quelques intervenants extérieurs à la communauté. Oui, docteur, je voudrais un peu reprendre un peu par rapport à la réflexion sur laquelle on est présentement. Je crois qu'une fois j'ai assisté à une conférence où vous aviez parlé de, avant il y avait des peuples sans Bible, mais maintenant on est en train de voir des Bibles sans peuple. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de toucher à la question des présupposés? Quels doivent être les présupposés qui doivent accompagner l'engagement soit d'une agence de traduction, soit d'une équipe qui voudrait se lancer dans la traduction de la Bible? Je crois que c'est une question très importante, Hervé, que tu es en train de poser, parce que pendant très longtemps, le principal argumentaire que les agences bibliques ont avancé pour justifier le besoin de la traduction, c'était l'argumentaire selon lequel les gens ne comprennent pas la Bible. Tant qu'on ne traduit pas la Bible dans leur langue, ils ne peuvent pas comprendre. Par conséquent, ils ne peuvent pas être évangélisés. Il faut traduire afin que les gens soient évangélisés. Je crois que c'est un argumentaire qui a été vérifié vraiment à la période pionnière, où les peuples étaient généralement monolingues et n'avaient pas d'autre accès à l'évangile sous quelque forme que ce soit. Mais nous savons que l'implantation des églises dans le monde s'est faite par l'implantation de l'église qui n'a pas toujours été précédée, ou bien n'est pas allée de pair avec la traduction de la Bible. Et parce que l'implantation de l'église n'est pas allée de pair avec la traduction de la Bible, très souvent l'église a utilisé une autre langue que la langue locale. Et par conséquent, les gens, dans la majorité des situations, ont reçu l'évangile dans une autre langue que leur langue locale. Donc les gens ont tout de même reçu l'évangile d'une certaine façon, et il faudrait qu'on puisse reconnaître cela. Donc si les gens ont déjà accès à l'évangile d'une certaine façon, on doit se demander donc, est-ce que la traduction reste nécessaire ? Si oui, pourquoi la traduction ? Ça c'est une question vraiment importante. Et lorsqu'on le fait, et très souvent même d'ailleurs, nous rencontrons parfois parmi les jeunes, des gens qui disent, mais je lis la Bible en français, je lis la Bible en anglais, « Pourquoi est-ce que j'ai besoin de la traduction dans ma langue ? » Et c'est là où je crois que nous devons revisiter nos présupposés par rapport à la traduction de la Bible. Si je dis à un jeune qui a fait des études universitaires en français ou en anglais, « Tu as besoin de la Bible dans ta langue maternelle ? » Il peut te dire, « Je peux lire la Bible en anglais, la comprendre parfaitement, et même mieux que dans ma langue maternelle, donc je n'ai pas besoin de la traduction de la Bible. » Donc quels sont les présupposés qui doivent guider la traduction de la Bible aujourd'hui ? Et je crois que c'est ça la question que tu es en train de poser. À mon avis, je crois que je peux citer au moins trois présupposés, trois choses qui selon moi doivent guider la traduction de la Bible, trois raisons qui en fait me gardent impliqué dans la traduction de la Bible d'aujourd'hui. La première, le premier présupposé, c'est pour moi le fait que la traduction de la Bible favorise l'enracinement et l'approfondissement de la foi chrétienne. Ça, c'est un présupposé important. Et je peux vous dire qu'en prenant mon exemple personnel, j'ai grandi dans le cadre de ma culture, j'ai suivi la religion traditionnelle de mes parents et autres, jusqu'à ce que j'arrive à l'université et que j'entre en contact avec l'évangile en français. Mais je peux vous dire que étudiant la Bible en français et essayant de suivre Christ, vraiment avec toute ma motivation en français en lisant la Bible, j'avais de gros problèmes. Je n'étais pas capable d'articuler ma foi dans le contexte du village, dans le contexte culturel de chez moi. Je n'étais pas capable de parler effectivement de l'évangile avec mes parents qui étaient encore dans la religion traditionnelle. Je n'avais pas les concepts et même ma propre vision du monde, mes propres valeurs n'étaient pas suffisamment impactées par la Bible que je lisais en français. C'est à ce moment que j'ai commencé à me dire ma langue maternelle qui porte les valeurs qui me définissent plus profondément est essentielle pour m'aider à approfondir ma foi chrétienne. Et c'est quand je suis entré dans ce processus-là que j'ai pu trouver le moyen de présenter l'évangile à ma famille et d'interagir au niveau de ma culture avec l'évangile, chose qui était impossible avant. Donc pour moi, la traduction de la Bible est essentielle pour permettre l'enracinement de la foi et même une formation chrétienne de qualité. On se plaint de plus en plus que l'Église en Afrique est très superficielle et manque de profondeur. Moi, je crois que la traduction de la Bible est responsable de cette situation. nous devons aider les gens non seulement à prendre quelques concepts de l'évangile pour courir avec cela, mais permettre que l'évangile entre dans nos langues pour toucher la vision du monde qui nous a façonnés. Je ne crois pas que c'est le français qui a façonné notre vision du monde. C'est encore nos langues maternelles et la traduction de la Bible est nécessaire pour cela, donc pour permettre une formation des disciples effectifs. Ça, c'est une première chose. La deuxième raison que je vais avancer, c'est que la traduction de la Bible, à un moment où l'Afrique est appelée à jouer un rôle de premier plan dans le monde de demain, avec l'essor de l'Église en Afrique, la traduction de la Bible est essentielle pour permettre la réflexion théologique en Afrique. Et ça, c'est un présupposé important parce qu'il n'y a pas de théologie véritable qui ne puisse pas commencer par la parole de Dieu. Et si la théologie africaine doit se fonder sur les Bibles traduites en français et en anglais, je ne suis pas sûr que les Africains auront beaucoup de nouvelles choses à découvrir et à partager avec le reste du monde. Si vous avez regardé les nouvelles éditions des Bibles d'études qui ont été faites récemment, par exemple la Bible d'études africaine ou la African Study Bible, vous allez voir que les commentaires les plus originaux dans ces Bibles d'études sont des commentaires qui partent des expériences dans les langues et dans les expressions culturelles africaines. Et c'est ça qui donne une originalité à ces Bibles. Et pour moi, ça indique véritablement que la réflexion théologique est nécessaire, la traduction de la Bible est nécessaire pour la réflexion théologique. Le dernier point que je vais mentionner ici, c'est la traduction de la Bible comme moyen d'affirmation de l'identité culturelle. Et cela m'avait frappé lorsque, il y a environ dix ans, quand j'étais directeur de Capital, un leader d'une communauté islamique est venu nous rencontrer et a dit « Vraiment, je souhaite avoir la Bible traduite dans ma langue ». J'ai failli tomber à la renverse parce que je me suis demandé « Un leader musulman qui vient demander la traduction de la Bible, est-ce qu'il veut être évangélisé ? Qu'est-ce qui se passe ? » C'est la première fois que je voyais la chose. Mais en y réfléchissant, j'ai constaté que parce que la communauté était en train de perdre ses racines, de perdre son identité culturelle et autre, celui-là trouvait que, à travers la traduction de la Bible, l'identité culturelle pourrait être préservée. Et de plus en plus, dans un monde en pleine globalisation, de plus en plus dans un monde où les gens vivent dans les villes, avec l'urbanisation, avec les phénomènes migratoires, beaucoup de personnes recherchent la Bible dans les langues maternelles en vue de préserver, de garder leur identité culturelle. Ça, c'est une autre raison qui est assez importante pour les personnes aujourd'hui. Donc, trois présupposés importants, l'identité culturelle, la réflexion théologique et l'approfondissement de la foi. Cela n'est pas pour dire que la traduction de la Bible ne peut pas favoriser l'évangélisation, mais je veux dire que mettre toujours l'évangélisation en avant, ce n'est pas toujours pertinent dans toutes les situations que nous rencontrons aujourd'hui. OK, merci beaucoup. Cette idée de construire l'identité ou bien préserver l'identité ou bien la culture d'un peuple, parfois, dans le colonisme, lorsqu'on parle de la colonisation des cultures locales, parfois, on nous dit que les faits ou bien parler de construire l'identité de quelqu'un prétendent que les gens sont faibles et ils ont besoin que leur identité soit construite. Et certains nous accusent d'une mentalité coloniale lorsque nous en parlons ainsi. Que dites-vous dans tel cas? Alors, ça, c'est une question très, très intéressante parce que l'accusation peut-être de perspective coloniale, à mon avis, c'est une accusation qui résulte déjà, premièrement, du fait que dans la mentalité de beaucoup de personnes, il y a une grande confusion. La confusion résultant du fait que c'est en fait un ancien archevêque de la capitale du Cameroun de Yaoundé qui avait écrit que ce qui est confus avec le christianisme, c'est que le même bateau qui a amené le missionnaire a amené aussi le colonisateur. Et très souvent, donc, on a de la peine à distinguer le colon du missionnaire. Et pour ceux qui gardent cette confusion, on peut prendre les bonnes intentions du missionnaire expatrié comme étant les mêmes intentions que le colonisateur. Il me semble que lorsque nous avons regardé sincèrement l'histoire du christianisme sur le continent, nous connaissons beaucoup de personnes qui sont venues sincèrement dans le désir d'apporter, de partager leur foi et qui sont mortes, mais après quelques semaines, et nous savons le prix fort que des gens ont payé. certes, il y a eu des abus de la mission coloniale, mais nous ne devons pas rejeter le bébé avec l'eau de bain. Je crois qu'il faut discerner les choses. C'est absolument important. Donc, construire l'identité d'un peuple. Je crois que si Drew venait devant un peuple, le peuple gomal auquel j'appartiens, pour dire « Je viens construire votre identité », je crois que le peuple lui dirait « Cher ami, va-t'en. » Mais si Drew s'approchait pour dire « Pour s'incarner dans le peuple, pour faire partie du peuple et avancer avec le peuple et cheminer avec le peuple dans le processus du peuple lui-même, de chercher comment construire son identité, je crois que Drew pourrait faire une contribution significative et importante. et c'est en ce sens-là que je dis que tout dépendrait de l'attitude de celui qui parle de la construction de l'identité d'un peuple. Si c'est une attitude d'en haut, une attitude de suprématie, alors cela peut être compris ou bien interprété comme une posture coloniale, mais si c'est une posture humble, une posture de travailler avec les autres, alors cela peut être reçu comme il convient. Donc je voudrais, docteur, peut-être embrayer un peu sur cette question de notre passé, du passé, de comment nous avons reçu l'Évangile et peut-être faire un saut, un grand bond sur le présent et regarder un peu le présent et voir un peu ce qui se passe à l'Occident. Nous ne pouvons pas nier, alors s'il fallait le nier, il serait difficile de nier que l'Occident aujourd'hui connaît une crise en termes de christianisme. Bien entendu, cela a des répercussions au niveau de la traduction. Par exemple, on a de plus en plus de difficultés à voir des missionnaires qui vont venir en Afrique parce que la foi est abandonnée. On a de plus en plus, je suppose, des difficultés même à voir des gens en Occident qui veulent soutenir l'œuvre de la traduction. Et ce sont, en réalité, des piliers sur lesquels la traduction a beaucoup compté jusqu'à présent. la question que j'ai pour vous en tant que quelqu'un qui a une certaine expérience de ces choses, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de la traduction? Surtout qu'on a d'autres défis conjoncturels. Je vais prendre l'exemple de la maladie ou alors de la pandémie qui nous frappe et qui demande qu'on réfléchisse dans de nouveaux paradigmes. comment est-ce que vous entrevoyez un peu l'avenir de la traduction en Afrique, dans le monde? Hervé, j'ai l'impression que tu me demandes de prophétiser ici. Je dirais que je ne suis ni prophète ni fils de prophète, donc je ne suis pas à mesure de prophétiser sur l'avenir de la traduction. Mais je peux dire une chose avec certitude. C'est que j'entrevois l'avenir de la traduction en termes optimistes et rien ne me permet d'être pessimiste. Et mon optimisme n'est pas juste un optimisme un optimisme béat. Mon optimisme découle de ce que en regardant l'histoire de l'Église, je me rends compte que ni les crises, ni les changements socio-économiques, ni les différentes réalités qui ont affecté la marche des peuples et des nations, rien n'a jamais pu arrêter l'action missionnaire de Dieu. Et si je me fonde sur cela, je peux dire avec certitude qu'il y a un avenir pour la traduction de la Bible. Ça, c'est la première chose. La deuxième, en observant toujours l'histoire de l'institution chrétienne, je me rends compte que si on avait à comparer l'institution chrétienne à un oiseau ou à une bougie comme l'a préconisé un auteur anglais dont j'oublie le nom actuellement, l'institution chrétienne on ne peut pas la comparer à une bougie qu'on allume, elle brûle, elle s'éteint et puis tout est fini. Mais l'institution chrétienne ressemble plus à un oiseau. Lorsque l'oiseau se pose sur une branche et tu chasses l'oiseau de la branche, l'oiseau se déporte sur une autre branche ailleurs et continue de chanter. Donc c'est pour dire que le déclin du christianisme en Occident et je le vis, je suis presque choqué parce que je vis en Allemagne et je peux vous dire entre parenthèses que mon premier choc ici a été d'être dans une église locale pendant trois ans et de ne voir aucun baptême. Et le premier baptême après trois ans c'était le baptême de mon fils et de celui de mon collègue avec qui nous sommes venus du Cameroun qui est missionnaire parce que son fils a grandi au Cameroun lui-même étant européen. Et je me suis demandé mais où sont les enfants? Où sont, je ne parle pas des bébés, ces jeunes qui sont baptisés avec 18 ans et autres, je me suis dit mais où sont donc les jeunes et quel est donc l'avenir de cette église si des jeunes ne s'engagent pas si on ne les voit pas à l'église? C'est pour dire que le déclin est réel. Mais si en même temps que ce déclin est observé d'une certaine façon en Europe, on se rend compte lorsqu'on entre dans des églises que ce soit au Ghana ou au Cameroun un peu partout, on se rend compte que Dieu est en train, l'évangile est tellement prisé et les gens sont, il y a une ferveur chrétienne telle qu'on se dit Dieu est toujours en train de faire quelque chose. Et je me dis qu'il est question pour les agences de la traduction de la Bible aujourd'hui de se demander comment aller en phase avec le mouvement de Dieu par rapport à ce que Dieu est en train de faire dans le monde entier pour continuer l'action de la traduction de la Bible. Ce n'est pas pour dire qu'il n'y a plus de place pour l'Occident dans la traduction de la Bible ou dans la mission. Ce n'est pas cela la question. mais c'est une question de dire comment stimuler, comment créer l'espace nécessaire pour que les Africains, les Sud-Américains, les Asiatiques ou l'Église est en train de grandir trouvent également la possibilité de s'impliquer effectivement dans le ministère de la traduction de la Bible. Ça, c'est la grande question et le grand défi qui est devant nous et je crois que si nous approchons cette question positivement, alors il y aura toujours un avenir pour la traduction de la Bible. Alors, en vue de ces changements et de ces crises que nous... Quelles devraient être les stratégies des agences de traduction, notamment en Afrique? C'est une très grande question et on pourrait passer tout le reste de notre temps juste pour parler de cette question, mais je peux peut-être dire est-ce que c'est quelques grands points? Et ça, si je parle un peu aussi de mon expérience et de ce qui a été l'objet de mes propres engagements pendant des années, je crois que les agences de traduction de la Bible en Afrique et dans l'hémisphère sud d'une manière générale, en plus de traduire effectivement la Bible, doivent s'engager dans d'autres tâches importantes. La première, c'est de partager la vision de la traduction de la Bible dans les églises et dans les institutions de formation théologique. Pourquoi est-ce que cela est important? Il se fait que lorsque l'église africaine est devenue indépendante, c'est-à-dire qu'après la période post-missionnaire, la traduction de la Bible et la formation théologique ont été considérées comme des tâches très difficiles que l'église ne pouvait pas directement gérer. Alors, ces tâches ont été confiées à des institutions comme spécialisées. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de grandes facultés de théologie interdénominationnelles qui gèrent la formation des pasteurs et autres. Et on a pensé que les agences de traduction de la Bible également peuvent gérer la question de la production des saintes écritures. Et l'église est donc dite « Ce n'est pas ma responsabilité parce que ces agences-là peuvent trouver le moyen de le faire. » Donc, il est question de partager la vision pour que l'église comprenne qu'elle doit prendre une responsabilité pour permettre la production des écritures à travers la traduction. Donc, partager la vision. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que il faut également engager effectivement l'église dans tous les aspects de la traduction de la Bible. Ça, c'est vraiment important. Je me souviens, il y a peut-être 15 ans, je ne sais plus, je me retrouvais à Kumba, au Cameroun, au séminaire presbytérien. Et quand j'ai rencontré le président de ce séminaire, il s'est fait qu'il était d'une communauté linguistique qui avait un Nouveau Testament déjà traduit. Et très fièrement, je lui ai demandé « Mais il y a le Nouveau Testament dans votre langue, est-ce que vous l'utilisez souvent ? » Il m'a répondu avec colère que je ne lis jamais ce Nouveau Testament. J'étais choqué. J'ai demandé « Mais pourquoi ? » Il m'a dit « Ce Nouveau Testament a été traduit quand j'étais le seul titulaire d'un master en théologie dans ma communauté linguistique et personne ne m'a consulté dans le processus de traduction. » Et il a estimé que ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Donc, je pense qu'il est important pour les agences de traduction de la Bible d'inviter et d'impliquer l'Église autant que c'est possible. De plus en plus, les Églises ont le potentiel théologique, ont le potentiel intellectuel pour participer à la traduction de la Bible et nous devons créer l'espace pour cela. Troisième chose que j'aimerais mentionner, c'est la nécessité pour les agences bibliques de mobiliser et d'éduquer les communautés à la citoyenneté linguistique. C'est un peu un concept fort que j'utilise là. La citoyenneté linguistique, c'est quoi? C'est-à-dire donner aux communautés de se sentir responsables du destin de leur communauté de leur communauté linguistique. Donc, mobiliser et éduquer les communautés, ça, c'est absolument important. Je crois que beaucoup d'agences de la traduction de la Bible le font aujourd'hui et j'en suis très, très heureux parce que lorsque nous commencions cela à Capitale dans les années 2003, c'était un peu comme une perte de temps. Mais je crois que mobiliser la communauté et donner aux communautés de se sentir au centre et responsable de leur projet, c'est absolument important. Et c'est important non seulement pour l'effectivité de la traduction, c'est important pour avoir des stratégies de pérennisation de la langue et de la culture, c'est aussi important même pour l'utilisation du produit de la traduction à terme. Donc, il y a beaucoup de raisons pour cela. Le quatrième point que j'aimerais mentionner rapidement c'est le besoin pour les agences de traduction de la Bible de mettre une emphase dans la formation des ressources humaines de qualité. Donc, former des individus, former des personnes qui soient compétentes, qui aient la capacité d'assurer les différentes tâches qui sont nécessaires dans la traduction. Qu'on puisse avoir des conseillers en traduction, qu'on puisse avoir des spécialistes d'alphabétisation, de linguistique, de tous les domaines qui sont nécessaires pour la traduction. Les agences de la Bible et de traduction doivent mettre de l'emphase dans cette formation-là. Et la dernière chose que j'aimerais mentionner, parce que c'est absolument important aussi, les agences bibliques doivent veiller sur le développement organisationnel de leurs agences. Et par développement organisationnel, j'entends qu'elles doivent avoir sur place une gouvernance viable. un conseil d'administration qui est capable de veiller sur la bonne marche de l'organisation. On connaît beaucoup d'organisations qui sont tombées faute de gouvernance. Il faut avoir en place un leadership compétent, un leadership bien formé pour être à mesure d'avoir les différents systèmes de gestion qui permettent à l'organisation de tenir sur le long terme. Donc, il faut non seulement regarder la tâche de traduction, mais aussi veiller sur le développement de l'organisation en elle-même pour se rassurer que les agences de la traduction de la Bible gardent leur viabilité. C'était un peu une réponse longue, mais c'était nécessaire, je pense. C'était vraiment, c'était une réponse plutôt élaborée. Peut-être que c'est une invitation à écrire un article dessus. Je voudrais quand même poser une question, quand même qui est peut-être personnelle, c'est de savoir si vous avez donné encore l'opportunité de servir en tant que directeur général ou directeur d'une agence, qu'est-ce que vous feriez différemment? Quelle chose que vous feriez au vu des réalités présentes et actuelles? Ça, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr que je ferais nécessairement des choses. Je suis, je reste convaincu de la plupart des choses que nous avons eu à faire lorsque j'ai été directeur de Capital, par exemple. Et je peux dire que très souvent en regardant en arrière, j'ai beaucoup de raisons de me réjouir en voyant l'emphase qui a été mise dans la formation. Quand je vois Hervé Foto qui m'interview aujourd'hui et que je me rends compte qu'il est le produit du programme de traduction qui a été développé à CBTS par Capital et CIL en conjonction avec CBTS. CBTS où j'ai pris la peine personnellement d'aller depuis les années 2000 pour commencer à introduire la traduction de la ville voyageant sur presque 400 kilomètres de Yaoundé presque tous les deux mois et voir cela aujourd'hui, je suis très, très heureux. Mais cependant, j'aimerais dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, notamment après la mobilisation de l'église, la mobilisation des communautés, la responsabilisation des communautés pour la traduction de la Bible. Cela, nous l'avons fait. Mais aujourd'hui, il y a des choses que je considérais de façon plus approfondie parce que je n'en voyais pas toute l'ampleur à l'époque. L'une de ces choses-là serait vraiment prêter une plus grande attention à l'impact du multilinguisme. C'est-à-dire, comment est-ce que le multilinguisme est en train d'affecter la communauté de la traduction, la communauté dans laquelle on veut traduire et mesurer un peu plus la viabilité et la vitalité de la langue afin de déterminer les stratégies de traduction en conséquence. Qu'est-ce que je veux dire? Si, par exemple, on est invité à traduire dans une communauté où la langue est presque en transition, est-ce que ça vaut vraiment la peine de planifier un projet entier d'un Nouveau Testament dans cette langue? Ou bien, est-ce qu'il vaudrait mieux commencer par des portions orales pour aider la communauté à avoir un certain accès à la traduction de la Bible et évaluer progressivement les besoins? Ça, c'est des choses qui, à mon avis, aujourd'hui, sont très, très importantes à considérer. Je mettrai aussi l'emphase aujourd'hui sur l'utilisation des écritures un peu plus qu'avant en considérant encore plus sérieusement comme je l'ai dit la question de l'oralité parce que l'oralité devient d'une manière générale et même dans le monde on se rend compte que malgré ce qu'on peut considérer comme un certain progrès de l'humanité les gens lisent de moins en moins et on peut se demander qu'est-ce que l'oralité peut apporter à la traduction? Je ne suis pas en train de dire que l'oralité doit remplacer l'écrit mais l'oralité peut jouer un rôle important dans la traduction. si j'avais à refaire je mettrais de l'emphase et je chercherais à comprendre encore mieux comment la traduction orale doit compléter et aller de pair avec les traductions écrites. Peut-être la dernière chose que je ferais et que je n'ai peut-être pas faite du tout à l'époque serait de veiller davantage pour qu'aucun projet de traduction ne fonctionne sans avoir des consignes de traduction en place. C'est ce que nous appelons en anglais translation brief ou project brief ainsi de suite parce que les consignes de traduction sont essentielles pour avoir une intentionnalité de la traduction dès le départ. C'est aussi essentiel pour se rassurer que tous les acteurs autour du projet ont une base sur laquelle ils peuvent s'accorder pour avancer et c'est aussi important pour que lorsqu'un conseiller en traduction est invité peut-être au milieu d'une traduction à venir vérifier peut-être un livre que le conseiller arrive et ait un document de référence qu'il puisse l'orienter par rapport à son intervention. Donc ça, c'est peut-être certaines des choses que j'aurais à considérer nouvellement si j'avais le privilège de diriger une agence de traduction de la Bible. Wow! peut-être droit à une question je ne sais pas. Oui, bon, pour parler de la CIL ou bien CIL maintenant, Hervé, j'avais une question ici à poser. Hervé, veux-tu poser cette question-là dans notre document, la deuxième question dans la catégorie de CIL s'il te plaît ? C'est par rapport à... OK, donc la question en fait, c'est une question que j'ai rencontrée en fait et donc je me suis... j'ai pensé que c'est une question qu'il fallait poser et nous ne voulons pas faire dans la langue de voix et être ouverts parce que c'est une question que les gens se posent et c'est bien qu'on a cette opportunité de vouloir poser directement. En fait, je crois qu'il y a des gens qui se posent la question. Maintenant, le docteur Michel a... c'est un poste de responsabilité au niveau de la CIL. Est-ce que le docteur Michel a découlé franche ? La question, c'est... il veut savoir est-ce que vous avez pleinement la capacité en tant qu'Africain Camerounais d'enclencher un ensemble de processus de votre point de vue, de votre façon de voir. Est-ce que... est-ce que on peut dire que le docteur Michel présentement a écouté franche ? C'est une question, je dirais, peut-être de provocation. Mais je dois dire que c'est une question aussi, toute aussi, sincère. Peut-être parce qu'il y a des personnes qui peuvent vivre avec des préjugés, des préjugés du genre, quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Ou bien quelque chose de bon peut-il venir de l'Afrique ? Je dois dire que des préjugés de ce genre, à mon avis, ne sont pas... n'ont pas de place dans le cadre de l'œuvre de Dieu, parce que nous n'agissons, nous ne travaillons pas dans le cadre chrétien par la force de notre origine ethnique ou nationale. C'est par la grâce de Dieu et par la qualification du Saint-Esprit que nous pouvons faire quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Alors, est-ce que j'ai les coudées franches pour pouvoir diriger la CIL ? Je ne sais pas si je devrais répondre à cette question moi-même, mais il se fait que l'un des membres du conseil d'administration de la CIL internationale se trouve dans le groupe dans ce webinaire et peut-être c'est une question à laquelle lui pourrait répondre. Mais je peux dire que à mon avis, et ça, je le dis en termes très sincères, on peut croire qu'il n'y a que diriger une organisation internationale en tant qu'Africain c'est un peu comme peut-être gravir le mont Kilimanjaro. Je ne crois pas que cela a été mon expérience. Par la grâce de Dieu, nous avons fait beaucoup de choses et nous continuons de faire beaucoup de choses et les difficultés que je peux avoir rencontrées ne sont pas des difficultés liées au fait que je suis africain, mais ce sont des difficultés qu'on peut rencontrer dans tout lorsqu'on mène n'importe quel processus de changement important. Et je peux dire aujourd'hui en regardant CIL international que nous sommes à un meilleur endroit que là où nous étions en 2016 et aujourd'hui CIL est équipé d'une vision véritablement clarifiée, CIL est équipé d'une mission redéfinie, CIL est équipé d'indicateurs de performance qui sont clarifiés. Au niveau même des ressources de CIL, nous sommes dans une bien meilleure position en termes des partenariats qui sont en place et CIL reste toujours, reste encore l'un des meilleurs contributeurs à la traduction de la Bible CIL participe à 1650 projets de traduction de la Bible aujourd'hui dans le monde entier. CIL, en conjonction avec l'Alliance biblique universelle, produit et maintient le paratexte qui est le principal outil qui favorise le travail de toutes les organisations dans le monde entier. Et hier, j'étais en conversation avec le directeur de l'Alliance biblique universelle parce que nous sommes en voie de signer un accord de collaboration entre CIL international et l'Alliance biblique universelle dans le domaine de l'alphabétisation parce que l'Alliance biblique voudrait que CIL bâtisse davantage sa capacité dans le domaine de l'alphabétisation parce qu'on ne peut pas avoir une utilisation effective des écritures tant que l'alphabétisation n'est pas aussi assurée. Donc, je peux dire que, certes, les difficultés ne manquent pas, mais je ne crois pas que CIL est dans une mauvaise posture parce que c'est un Africain qui la dirige. OK. Merci pour la sincérité et les réponses. Docteur Michel, y a-t-il des blocages que vous rencontrez à cause des mentalités rétrogrades? Je crois que la théorie de changement montre que quel que soit le changement que vous engagez dans n'importe quel contexte, vous avez des gens qui adoptent le changement assez rapidement, vous avez des gens qui doivent attendre et voir où les choses vont avant de se décider et vous avez aussi des gens qui peut-être ne changeront jamais. Donc, je crois que c'est une théorie générale qui s'applique à toutes les organisations, mais je peux vous dire dans le cadre de la CIL que je suis émerveillé par la capacité des personnes à participer au changement. je suis vraiment émerveillé ou pour ne pas dire positivement surpris et cela parce que notre style ou notre approche à la conduite du changement n'est pas une approche de ce qu'on appelle top-down, c'est une approche qui est participative et qui invite les uns et les autres à la collaboration, à la participation et nous avons constaté que cette approche du changement a permis à plusieurs pas de résister et même quand il y a eu des contestations, elles ont été exprimées d'une façon pacifique et positive. Donc, peut-être une autre question qui sera un peu encore en texte personnelle. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui vais poser plus de questions personnelles. Je voudrais savoir quand même, après qu'on a occupé des postes aussi importants, comment on en trouve à l'avenir pour le docteur Michel. Ça ressemble à quoi ? À quoi ça ressemble quand vous projetez après la CIL ? Je suppose qu'il y aura un après-CIL. Comment vous en voyez un peu la suite ? Oui, je crois que la CIL n'est pas une nation africaine où on puisse s'éterniser à la responsabilité, n'est-ce pas ? Je suppose. Donc, il y aura bien sûr un après-CIL et je suis très, très conscient de cela et je suis d'ailleurs prêt pour cet après-CIL. Donc, je ne suis pas comme arrivé et puis estimant qu'après-CIL, c'est le déluge. Non. Mais à quoi ressemblera cet après-CIL ? Si vous disiez à ce moment que ce sera peut-être en termes de ci ou ça, je serais en train de mentir parce que je suis occupé au quotidien que je ne me préoccupe pas de ce qui va se passer d'ici trois ans par là ou quand je vais quitter cette fonction. Mais mon expérience jusqu'ici a été que lorsqu'on est au service de Dieu, il a toujours de bonnes choses pour nous pour nous engager à faire. Et en réalité, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai peur parfois de faire des plans pour ma vie parce que très souvent quand j'ai fait des plans pour ma vie, Dieu m'a plutôt orienté là où je ne m'y attendais pas. Pour ceux qui me connaissent bien, c'est au moment où j'avais été recruté à l'université de Boyard comme assistant de mon poste d'enseignant au lycée que Dieu m'a clairement appelé au ministère de la traduction de la Bible à Capital. Et donc, j'ai rêvé d'une carrière universitaire, je me retrouvais missionnaire et me retrouvant dans la mission lorsque je finis ma thèse de doctorat en 2000 et que je me dis le temps d'être vraiment un conseiller en linguistique est venu, c'est alors que je suis impliqué dans l'administration et deviens responsable des programmes de langue pour Capital. Et lorsque je suis en train de développer des stratégies et de croire que c'est vraiment ce que je dois faire, c'est alors que le conseil d'administration me dit « Tu prends la direction de cette organisation ? » Et plus tard, lorsque je suis en train, en plein dans la vision de l'initiative francophone, travaillant pour bâtir la vision de la traduction au niveau des intellectuels, des théologiens, des églises, ainsi de suite, c'est à ce moment que si l'international vient me dire « Engageons-nous dans une autre dimension de service. » C'est pour dire que je crois qu'il y aura un après-ci. Les détails, je ne les connais pas, mais je suis sûr qu'il y aura des choses passionnantes à faire. Je suppose que le cœur penche quand même vers quelque chose. Les choses passionnantes, je peux dire, si on ne pensait même qu'au projet d'écriture, lorsqu'on a eu l'occasion de traverser pendant des décennies différentes structures, différentes réalités, d'avoir différentes expériences, à un moment, on a le désir de pouvoir partager un peu plus ce qu'on a appris avec les autres. Les projets d'écriture, ça ne manque pas, mais aussi, plus je réfléchis, plus je regarde ce qui se passe avec les peuples, notamment en Afrique, j'ai l'impression qu'il reste quelque chose à faire pour secouer une certaine inertie culturelle qui empêche véritablement l'impact des saintes écritures sur les peuples et les communautés. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne. J'aimerais pouvoir faire une contribution là-dessus. Et actuellement, même d'ailleurs, je suis en train d'écrire un article sur une réalité que j'ai observée dans ma communauté, dans la communauté de l'Ouest Cameroun, qui est la réalité de l'institution successorale, l'institution de la succession dans les familles de type polygamique et autres, qui est une institution culturelle très, très, très ancrée et qui est devenue un véritable obstacle à l'enracinement de l'Évangile et même au progrès de l'Évangile dans les communautés. Et je me demande comment est-ce qu'on peut approcher cette réalité. Et en lisant le Nouveau Testament en langue romale dans l'Épître aux Hébreux, dans la façon dont la traduction romale traduit le concept de Jésus comme héritier de toute chose, j'ai l'impression que le concept de Jésus comme héritier de toute chose, tel que traduit dans les langues, peut offrir une perspective pour revaloriser l'institution successorale. Et c'est un article sur lequel je suis en train de travailler. Par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir le publier à un certain moment. Et de tels travaux seraient passionnants, n'est-ce pas, dans quelques années. Peut-être Hervé a une fonction pour moi, je serai très, 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 non, je ne pense pas. Ça serait super. Docteur, dans l'Antiquité, avec qui, dans l'Antiquité, aimeriez-vous le plus vous asseoir pour vous bavarder pendant un temps? Ça, c'est intéressant. Dans l'Antiquité, naturellement, on a des personnes très intéressantes. On a Aristote, on a Platon, on a tout cela. Mais une personne qui m'a toujours fasciné dans l'Antiquité, c'est une personne qui n'a pas beaucoup produit elle-même en termes d'écrit et autres, mais qui a pourtant eu un très grand impact sur les autres. c'est la personne de Platon. Si j'étais dans l'Antiquité, j'aimerais bien m'asseoir avec Platon pour qu'il fasse de moins sage. Parce que Platon avait cette habitude de ce qu'on appelle la maïétique, cette technique de ce qu'on appelle la maïétique. La maïétique, c'était peut-être un gros mot qui signifie en quelque sorte l'accouchement. Donc, Platon savait comment amener les gens à accoucher des idées. et juste en conversant avec les gens, les aider à voir, à leur poser des questions qui les aident eux-mêmes à se rendre compte des failles dans leurs réflexions afin qu'ils soient à mesure de réfléchir et de produire de bonnes idées. Ça aurait été un privilège si j'étais dans l'Antiquité d'avoir l'opportunité de m'asseoir au pied de Platon et peut-être de dire certaines choses totalement dénuées de sens et de voir comment ils devaient m'aider à construire ma capacité de réflexion. Donc, je voudrais peut-être poser une autre question. Je crois que la question de conseiller à l'introduction est un problème aujourd'hui dans le contexte au moins africain ou camonais selon ce que je sais. qui est-ce que vous pourrez donner comme modèle à un jeune qui voudrait se lancer dans, qui voudrait se former comme conseiller? Est-ce que vous avez quelqu'un qui serait une sorte de modèle dans ce domaine? Je crois que dans toutes nos agences de traduction de la Bible, que ce soit l'Alliance Biblique Universelle à la capitale avec Wycliffe, Seale, ainsi de suite, nous avons des personnes très, très dévouées et des personnes véritablement qui, dont les vies, peuvent être des sources d'inspiration pour des jeunes traducteurs de la Bible et des jeunes conseillers. Mais d'une manière générale, pour ne pas peut-être citer un individu incontemporain, j'aimerais dire que s'ils devaient conseiller un modèle à un jeune conseiller en traduction, je demanderais à ce conseiller de traduction, à ce jeune, de regarder quelqu'un, un conseiller senior qui ressemblerait à une sorte d'Esdras dans la Bible. Nous savons, selon l'écriture biblique, que Esdras était un homme qui s'appliquait à étudier scrupuleusement, méticuleusement les écritures et à les mettre aussi en pratique dans sa propre vie. J'encouragerais ce jeune conseiller à imiter les pas d'un conseiller senior qui, non seulement est érudit, mais aussi démontre des aptitudes humaines, des aptitudes interpersonnelles et des aptitudes de vie, n'est-ce pas, qui peuvent inspirer le conseiller parce que le travail du conseiller en traduction, ce n'est pas seulement de produire certaines idées, c'est aussi essentiellement de coacher, de tenir la main des gens et d'avancer avec eux. Et c'est en cela que je conseillerais toute personne qui ressemblerait à une sorte d'Esdras à ce jeune conseiller. Esdras, bon exemple, très bon exemple. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, Dr. Michel. Nous allons passer maintenant à un temps de questions et réponses et j'aimerais donner les premières paroles à nos collègues, nos chers collègues de l'Alliance biblique. J'en vois certains dans le groupe ici, il y a Andy et Samy. Si vous avez une question ou bien des questions que vous aimeriez poser à Dr. Michel, on aimerait vous donner l'opportunité premièrement à poser votre question. Merci et bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir me retrouver dans ce forum. Effectivement, il y a des visages que je n'ai pas vu depuis de très longues années et c'est un plaisir. Au Dr. Michel, je voudrais juste avoir votre avis sur la situation du mouvement prophétique par rapport à l'évolution de la traduction de la Bible aujourd'hui. Vous savez que présentement en Afrique, ce mouvement est assez pointu et traîne beaucoup de foules et généralement ces mouvements prophétiques s'écartent un peu de l'aspect traditionnel en fait de l'organisation de l'Église mais qui pourrait peut-être si approcher d'une certaine manière constituer une force de ressources assez puissante pour soutenir l'œuvre de la tradition et pour l'engagement des Écritures. Je ne sais pas si vous avez une réflexion par rapport à ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup, Samy. C'est un plaisir de te revoir aussi. Je dois dire que le mouvement prophétique en Afrique ces jours-ci c'est une réalité qu'on ne peut pas contester et ce mouvement prophétique va juste avec un peu la vague du mouvement charismatique d'une manière générale. Et il se fait que très souvent avec le mouvement prophétique il y a une tendance à exalter tellement l'esprit qui se révèle et qui communique des choses d'une manière directe qu'on met en quelque sorte les Écritures de côté. Et je crois que c'est vraiment presque une hérésie parce que l'esprit et la parole de Dieu vont de pair parce qu'il n'y a pas de discernement véritable sans un appui sérieux sur la parole de Dieu. Ça c'est donc la première chose que je veux dire. L'autre débordement que nous voyons de plus en plus c'est un peu le culte de l'homme de Dieu le culte du prophète le culte de l'homme de Dieu qui tend à prendre la parole qui tend même à prendre la place de Dieu ou la place de la parole de Dieu. Et pour moi c'est un danger véritable pour l'église en Afrique et c'est pour cela que tout à l'heure j'ai parlé de l'importance d'engager l'église de mobiliser de partager la vision avec l'église et je crois que la traduction de la Bible si nous rentrons même dans ce que la traduction de la Bible a fait dans le contexte de la réforme n'est-ce pas au 15e 16e siècle nous devons regarder la traduction de la Bible en Afrique au-delà du fait juste de produire des écritures pour nous dire que les traducteurs de la Bible doivent devenir les réformateurs de l'église africaine et comme réformateurs de l'église africaine ça veut dire que c'est eux qui doivent avoir la responsabilité comme de corriger l'hérésie d'aider l'église à corriger les hérésies qui pourraient se propager à travers le prophétisme et autres et nous savons que lorsque Dieu a suscité des gens comme Luther comme Tyndale et les autres c'était dans un contexte de décrépitude spirituelle de l'église et il a fallu la traduction pour aider à la redécouverte de l'écriture pour permettre à l'église de retrouver comme les rails des attentes de Dieu donc je crois que le prophétisme plutôt que de le regarder en surface et de le voir passer on doit plutôt se demander comment s'engager à côté de ces personnes pour avoir même un dialogue qui puisse permettre que le processus du dialogue permette de gagner ce mouvement prophétique pour qu'il devienne une force pour le royaume de Dieu et dans ce sens j'apprécie beaucoup les efforts de l'université de l'alliance chrétienne à Abidjan qui est très très impliquée dans les dialogues avec les mouvements de l'église en vue de susciter des conversations théologiques qui puissent façonner et aider ces mouvements de l'église à pouvoir s'arrimer et s'accorder avec la parole de Dieu c'est peut-être une perspective très superficielle parce que le problème est profond mais c'est ce que je peux dire pour le moment ok merci merci ok j'aimerais donner la parole à une de nos soeurs qui sont ici présentes alors si une de nos soeurs aimerais poser une question à Dr. Camonier voici le moment j'espère que sur ce forum on est intimide par les femmes je n'ai pas vraiment une question à poser mais j'étais très intéressée quand on a parlé de la traduction comme moyen d'affirmation de l'identité culturelle et je voulais juste dire que lorsque j'ai aidé le peuple Kera au Tchad à avoir le Nouveau Testament dans leur langue je n'avais pas du tout considéré que c'était quelque chose qui arriverait pour eux ils étaient très mal vus des gens autour d'eux ils étaient entourés de gros peuples et eux étaient tout petits et sans importance et ils se faisaient même passer pour un des peuples voisins au lieu au lieu de s'affirmer en tant que Kera et un des commentaires que j'ai entendu le plus quand on a eu ce qu'on appelle communément la dédicace du Nouveau Testament c'était de dire merci beaucoup aujourd'hui nous sommes comptés parmi les peuples parce que nous avons la parole de Dieu dans notre langue alors en tant que personne venant de l'Ouest je n'étais pas vraiment consciente du fait que ça pouvait apporter cela et je ne suis pas du tout d'avis de venir en tant que femme de l'Ouest et commencer à dire on va vous aider dans votre identité culturelle pas du tout mais je loue le Seigneur sa parole à la puissance de faire ça merci beaucoup merci beaucoup Jacqueline c'était un plaisir de revoir ta face après toutes ces années merci d'accord merci 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 pour vos questions je crois que notre frère Moïse Yonta avait une question à poser est-ce que votre micro fonctionne Moïse pour que vous puissiez poser votre question vous-même non ça ne marche pas est-ce que je dois le lire j'ai reçu dans ma boîte oh Moïse ça ne donne pas son micro ne marche pas ok sa question était la suivante quelle différence entre l'oralité et l'audio devons-nous arrêter de traduire et que nous tous aillons à la narration des histoires bibliques ou devons-nous continuer à traduire et bien organiser l'audio c'est-à-dire des textes écrits et enregistrés bon je crois qu'il y aurait des personnes mieux préparées pour répondre à cette question mais je voudrais peut-être une chose sur laquelle je peux attirer notre attention c'est les narrations des histoires bibliques je crois que c'est important mais c'est à mon avis une stratégie peut-être d'entrée et une stratégie n'est-ce pas pour engager une communauté mais si nous croyons véritablement que la Bible est nécessaire pour aider un peuple à s'enraciner dans la foi et à cheminer avec Dieu et à servir Dieu et autres je crois qu'on doit penser bien au-delà juste peut-être de la narration des histoires bibliques mais en même temps lorsque l'on pense à l'écriture par rapport à l'audio je dois dire que beaucoup de traductions y compris celles dans ma langue n'ont pas souvent été faites dans la perspective de ce que ces textes devaient être lus ça a été traduit avec l'idée que chacun devait s'asseoir et lire cela pour lui-même et je crois que lorsqu'on a cette perspective dans la traduction ça rend l'audio très très difficile ça rend même l'audio presque ça rend l'audio inefficace donc quand bien même on traduirait on ferait une traduction écrite faire une traduction écrite dans la perspective de ce que cela pourrait être lu pour des personnes je crois que c'est une perspective très importante et nous savons la réalité dans beaucoup de nos églises il y a des gens qui ne liront jamais mais il y a des gens qui comptent sur les lecteurs qui peuvent ouvrir la Bible lire pour entendre et comprendre la parole de Dieu et lorsque le texte est aussi très bien traduit et qu'il est mis sur support audio et qu'il est traduit avec une intentionnalité d'être lu sur support audio je crois que cela est également important pour favoriser la réception du message donc je ne veux pas peut-être entrer dans une polémique entre l'audio et l'écrit mais c'est la c'est petite perspective que je peux offrir ici ok est-ce que je peux je peux ajouter sur la question de l'oralité et pendant ces problèmes de COVID-19 nous avons dans le passé on avait enregistré le nouveau testament dans ma langue et je suis surpris dans les forums que plusieurs ont créé des forums puisque les églises sont fermées on ne peut pas aller donc pour ceux qui ne savent pas lire on a mis ils ont mis ces textes au rôle et vraiment ça fait du bien même moi dimanche passé quand j'écoutais ce que nous avons réussi à être un Thessaloniciens ça faisait du bien et je crois que ces supports audio sont très important sans oublier les cris l'autre inconvénient que nous avons dans les narratifs est que souvent si on n'a pas trouvé de bonnes personnes ils peuvent mal interpréter l'histoire ou bien un peu faire ce qui n'est pas réel souvent on a vu des films chrétiens qui ne reflètent pas vraiment la parole de Dieu il y a ce danger ce danger là alors que le texte c'est vraiment bien travaillé par toute une équipe pour tout tout un chamin et ainsi de suite et moi j'encourage le support que FIFT comme Bahirin et d'autres qui enregistrera bon la deuxième chose je voudrais parler d'un et un encourager au monsieur docteur Kemmouyati la nécessité d'engager et de mobiliser pour une citoyenneté linguistique et j'étais à Jérusalem à l'université hebraïque et un des professeurs a dit si vous voulez dominer un peuple imposez-le votre langue et j'ai dit cette phrase a été une déclic dans ma tête quand je suis revenu et en 99 j'ai été élu comme président de la commission nationale linguistique de ma langue la première des choses c'est ça que j'ai j'ai essayé de créer une radio pour cette langue on faisait la publicisation on faisait tout et pour ne pas traîner avec ça nous avons mobilisé tout le peuple tous les députés tous les ministres ils nous ont donné l'argent nous avons fait la radio et aujourd'hui c'est une radio qui est très fort j'ai été trois fois au cabinet d'un président pour que notre langue soit parlé mais ils ont refusé mais aujourd'hui nous avons notre radio et on a pris la maîtrise nous sommes une des meilleures radios chaque année nous avons les prix et je crois que c'est très important de mobiliser le peuple pour dire ça ma langue je suis ça c'est pas moi qui ai demandé d'être baribas ça c'est mon peuple ici et sans une génophobie bien sûr sans dominer les autres ça serait vraiment quelque chose et aujourd'hui je suis au Togo depuis qu'on m'a affecté on a mis quelqu'un d'autre là et je crois que les choses sont bonnes dans l'internet on peut écouter la radio et toute la semaine c'est la langue et tout le monde veut être là je voudrais aussi encourager ces gens sans dominer les autres mais faire valoir cette situation et ça va être bien merci merci beaucoup pasteur c'est toujours un plaisir d'entendre ta voix merci pour cette intervention je ne sais pas je vois déjà 16h13 heure d'Afrique centrale je ne sais pas s'il y a d'autres questions parce que là on commence déjà à aller au-delà du temps qui était prévu est-ce qu'il y aurait d'autres questions vraiment les toutes dernières peut-être la toute dernière allô oui allô c'est Laure en diana ok bonsoir Laure oui bonsoir ok j'ai une question qui me tient beaucoup à coeur et à chaque fois que j'ai eu l'occasion de de la poser je l'ai posé mais je ne suis pas je ne suis pas encore convaincue en réalité je n'ai pas d'argument par rapport à ça donc je ma question porte sur la qualité du traducteur est-ce que est-ce que la personnalité comment est-ce que la personnalité du traducteur influence la traduction comment est-ce qu'on voit parce que je pose cette question pourquoi parce que j'ai vu dans des des comités où il y avait des traducteurs avec vraiment excusez-moi n'avait pas n'avait pas de bonne vie je dis bonne vie dans le sens où on voit j'ai vu des traducteurs infidèles j'ai vu d'autres polygames j'ai vu d'autres en fait la façon dont vous voyez certains vivre vous vous interrogez sur sur la qualité du de la traduction dont je me suis plusieurs fois posé la question est-ce que est-ce que sa vie ou sa personnalité influence la traduction est-ce que après avoir traduit les personnes qui vont lire vont être touchées comme je vais dire celui qui qui traduit avec une bonne influence donc à chaque fois je me pose cette question et je me demande quel est l'impact de de la traduction en fait quel est l'impact de la bible celui qui a traduit et qui qui n'a pas une qui n'a pas un bon impact qui ne peut pas lui-même qui n'a pas un bon témoignage de sa propre vie quel sera l'impact de ce qu'il va traduire après quand on va lire on va dédicacer est-ce que les gens seront touchés quand ils vont lire donc à chaque fois je me pose cette question et j'ai déjà demandé mais jusqu'à présent je n'ai pas je n'ai pas d'argument vraiment pour répondre à ça pourquoi est-ce que on ne sélectionne pas de manière stricte les traducteurs et tout donc voilà un peu ma préoccupation merci 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 alors je suis en fait c'est une question très très pertinente que tu poses et je crois que toutes les agences de traduction de la bible mettent un soin à définir le profil d'un traducteur et le profil d'un traducteur ce n'est pas seulement en termes de compétences intellectuelles c'est aussi en termes de compétences de compétences chrétiennes en tant que disciple puisque la traduction de la bible ce n'est pas juste la traduction de n'importe quel type de document et ça c'est important et normalement la situation que tu décris devrait attirer l'attention des agences responsables pour que que ces situations soient considérées et pas considérées seulement par les agences et nous avons parlé de l'implication de l'église est-ce que la traduction a une orientation ecclésiale dans le contexte parce que est-ce que cette personne qui est traductrice est-ce que cette personne qui traduit avec une mauvaise vie appartient à une communauté religieuse qu'est-ce que l'église dit de sa vie ainsi de suite je crois que ça devrait être un problème vraiment important pour qu'on s'y penche ça c'est ce que je peux dire maintenant est-ce que le fait que cette personne mène ce type de vie est-ce que cela a une incidence ou un impact sur la traduction je dirais déjà que le type de vie que la personne mène puisque la personne vit au sein d'une communauté et a un certain témoignage qui est négatif cela naturellement va discréditer le produit de son travail auprès d'un ensemble de personnes qui le connaissent comme traducteur donc ça c'est un problème mais est-ce que le fait que cette personne soit impliquée dans la traduction fait que d'office la traduction est mauvaise je ne suis je ne peux pas répondre catégoriquement comme cela parce que toutes nos agences de traduction de la Bible ont des systèmes et des mécanismes pour veiller sur la la fiabilité de la traduction à terme c'est pour ça que nous avons des conseillers en traduction que nous avons des exégètes que nous avons différentes personnes qui essayent d'aider pour que la traduction qui résulte de l'exercice ne soit pas juste peut-être le rêve ou bien la pensée ou l'idée d'une personne mais il y a quand même un processus qui permet de filtrer assez le résultat final de la traduction donc ces traductions là peuvent même être une bénédiction pour des personnes mais il faudrait que les agences et les églises se rassurent autant que c'est possible que ceux qui s'impliquent dans la traduction de la Bible sont des personnes dont le témoignage chrétien peut être cité en référence aussi au sein de la communauté ok merci merci à tout le monde tu supposes qu'on est vraiment pratiquement à la fin peut-être qu'on aura besoin de prier et en clôturant en ce moment je vais certainement demander à à quelqu'un de prier je crois que ce sera docteur Mami qui doit nous diriger dans la prière c'est ça je crois ok donc je vais demander au docteur Mami s'il nous suit de bien vouloir prier pour nous et puis on va on va clôturer juste peut-être en un mot de revoir c'est un plaisir de me faire revoir la face de Mami parce que ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu ouais ouais ça fait longtemps quand j'étais au Congo il était en Suède la dernière fois mais là je suis en Suède voilà ah mais c'est très intéressant de revoir Ruth ça c'est merveilleux ok nous allons prier nous allons prier Seigneur notre Dieu c'était avec beaucoup de grande joie que nous avons reçu ce moment qui était un cadeau de ta part nous avons pu écouter réécouter encore les visions les bonnes idées les bonnes choses qui nous qui nous unissent dans ce projet dans ton projet dans ton programme de voir ta parole impacter le peuple nous te disons merci et nous prions que tu nous aides à incarner ton projet à incarner ta parole aussi dans notre vie nous te remercions pour ton serviteur le frère Michel et nous voulons te prier de continuer à lui donner de la santé protège sa famille donne lui aussi plus d'inspiration de joie donne lui la sagesse devant les grandes décisions à prendre donne lui des bons collaborateurs qui l'entourent donne lui aussi Seigneur la joie de te servir nous bénissons ton nom pour ce que tu fais à travers lui sur notre continent ici en Afrique nous bénissons ton nom Seigneur pour l'avancement de ta parole dans les langues et nous te bénissons Seigneur pour toutes les communautés toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet car c'est ton projet dont il est question nous te remercions Seigneur pour ce bon moment nous voulons nous remettre entre tes mains nous voulons que ton nom seul soit honoré et que toutes les langues puissent avoir ta parole Seigneur et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur dans le nom de Jésus nous avons ainsi prié Amen Je voudrais simplement terminer en disant merci à tout le monde merci Drew pour mes vieux idées surtout de m'avoir invité merci également docteur Michel de s'être préparé à cet exercice merci à tout le monde je ne sais pas si Drew est un dernier mot ou bien quelqu'un d'autre J'espère que ce ne sera pas la dernière fois Ah ok donc je crois que Drew a écouté et je suis sûr que ce sera pour la dernière fois donc merci à tout le monde que le Seigneur vous bénisse tous et qu'il vous accompagne merci je suis sûr vous bénisse calmant